Le show de moto vous est présenté par Honda et par Yamaha. Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard. Bienvenue au show de moto en confinement. Dans mon cas, ça se passe en partie dans le garage. Que voulez-vous? J'aime ça respirer l'odeur de la moto, même si je ne peux pas rouler. Prenez votre mal en patience, ça va finir par se terminer cette crise-là. Il faut rester en confinement, on n'a pas le choix. Mais en attendant, on peut toujours jaser de moto, vous faire rêver à la moto et on commence tout de suite avec un super beau trip qu'on a fait dans le Bas-Saint-Laurent l'été passé et on poursuit ensuite notre grande aventure Honda. Sous-titrage ST' 501 Alors, on est rendu à l'hôtel universel à Rivière-du-Loup. En plus, ici, il y a des piscines, des spas, bien vapeurs. Je pense qu'on va s'organiser pour aller faire un petit tour dans le sauna pour faire du bien. C'était un petit peu frais, on est quand même dans le temps des couleurs. Puis, voir Ken avec juste une serviette, c'est toujours un délice. Alors, hein? Excellent, excellent. Oui, c'est ça. C'est comme occupation double, mais plus terre-à-terre, je dirais. Une vite de même, hier, j'étais dans occupation double. Oui, c'est ça. En tout cas, je peux vous dire que le Gold Wing pour faire Montréal, Rivière-du-Loup, puis même encore plus, il n'y a aucun problème. C'était quand même froid ce matin, il faisait 8-9 degrés. Je suis parti avec la selle chauffante, les poignées chauffantes, une espèce de porte-patio en avant. Génial, il n'y a pas de problème, même quand il fait froid, c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans notre voyage de moto-tourisme dans le Bas-Saint-Laurent, on a la chance de rencontrer Karine Lebel, qui travaille pour Tourisme Bas-Saint-Laurent. Elle va nous dire tout ce qu'on peut voir ici. C'est vraiment devenu quelque chose d'important pour vous, les motocyclistes. Bien oui, depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est une clientèle qui est de plus en plus chez nous. Et puis, on a les paysages pour leur satisfaire. On a autant du bord du fleuve qu'en montagne. Donc, c'est sûr qu'ils reviennent en plus d'année en année. Maintenant, pour ceux qui viennent ici en moto, il y a des hébergements qui sont de plus en plus amicaux avec les motocyclistes. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme service? Bien oui, de plus en plus, les hébergements, qu'ils soient petits ou grands, offrent des forfaits pour les motocyclistes. Donc, déjeuner, coucher, souper ou avec un spa ou différents attraits aussi qui sont disponibles. Et les services, bien, souvent ont des garages chauffés, sécurisés. Donc, on laisse pas la moto à la pluie, on la sert comme il faut. Donc, c'est très, très apprécié. Et de plus en plus, les hôtels en font. Donc, un peu partout sur le territoire, au Bas-Saint-Laurent, on va retrouver ce type de forfaits et de services-là. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Et bien voilà, c'est tout pour le show de moto cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que ça vous fait rêver un petit peu à la moto. À défaut d'enfer, on peut la regarder à la télé. On se revoit la semaine prochaine pour un autre show de moto en confinement. Le show de moto vous a été présenté par Honda et par Yamaha. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501